Burundais, Burundaises, Amidi Burundi, par la résolution 64-2000 du 20 décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de cérébrer la Journée internationale de la prévention des catastrophes le 13 octobre de chaque année. A la suite d'un appel lancé par la communauté internationale envie de promouvoir une critique de sensibilisation et de prévention aux effets des catastrophes. Cette journée contribue à la réforme mondiale de sensibilisation des populations, à la réduction des risques de catastrophes et des pertes en termes de vie, et mais des moyens de subsistance, ainsi qu'au niveau des actifs économiques, physiques, culturels et environnementaux des pays, des collectivités, des entreprises et des personnes. C'est aussi une occasion non seulement d'évaluer les progrès de la mise en œuvre du cadre de Shendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, mais aussi de sensibiliser les communautés sur la réduction de la vulnérabilité et l'accroissement de la résilience face aux catastrophes. Mesdames et Messieurs, le cadre de Shendai, ensemble avec l'agenda mondial de développement durable et l'accord de Paris sur le changement climatique, constitue une feuille de route pour un monde plus résilie, pour un développement durable. Pour renforcer le rôle du cadre de Shendai dans la construction d'un monde plus sûr, Le secrétaire général des Nations Unies a rancé en 2016 la campagne de promotion de cette cible globale sur 7 ans. La célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes en 2020 est axée sur la cinquième cible, à savoir, augmenter, n'était pas d'ici à 2020, le nombre de pays dotés de stratégie nationale et locales de l'éducation des risques de catastrophes. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette année est la gouvernance des risques de catastrophes. Dans notre pays, la célébration de cette journée coïncide avec la commémoration du 59e anniversaire de l'assassinat du héros national, le prince Rui Gwagasole. C'est pour cette raison que les activités de cette journée ont relié en date de 9 octobre 2020 et se dérouleront à Nyechenza, en commune Mugina, province Chibito-Oke. La célébration de cette journée intervient dans un contexte qui a été marqué par de tristes événements naturels où de nombreuses personnes au Burundi, en Afrique et à l'Irda au monde ont perdu la vie, des infrastructures détruites à cause des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, la sécheresse, les tsunamis, les ouragans, les cyclones, des grissements de terre et de fortes inondations, sans oublier un grand nombre de personnes mortes ou tombées malades à cause de la pandémie du Covid-19. Dans notre pays, au cours de l'année qui s'achève bientôt, la mémoire collective aura déprolé à nombre élevés de victimes et de dégâts matériels qui ont été causés par les inondations de Winerequa, Doga Touumba et surtout les terribles glissements de terre de Nye Mundo en commune Mugina de la province de Chibito-Oke. Les autres ruisseurs de fortes prouilles dès mois d'avril et de mai 2020 n'ont pas épargné le réseau routier national à certains endroits. En effet, la RN1 et la RN7 d'Aromigua, sans oublier la RN6 aux cheffriers de la province de Mouyinga et d'autres infrastructures économiques ont été sérieusement impactées. Mesdames et Messieurs, la célébration de cette journée vise aussi l'évaluation au niveau national des progrès déjà réalisés en matière de réduction des risques de catastrophes qui sont notamment la mise en place des institutions en charge de la réduction des risques de catastrophes à tous les niveaux, l'élaboration de la troisième version de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, la mise en jour d'y prendre de contingences internationales harmonisées, troisième version, la dotation des outils de gestion des risques de catastrophes à toutes les provinces et à certaines des communes du pays, la création d'infos dédiées à la réduction des risques de catastrophes, la mise en place d'un réseau national de communication et d'information sur la réduction des risques de catastrophes et en fait la prise des mesures efficaces de lutter contre la pandémie de la COVID-19 qui ont produit des résultats très appréciables jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de Burundi le remercie vivement tous ces partenaires qui ont contribué au bon déroulement des activités de cette journée ainsi que les autres partenaires évraient dans le domaine des urgences humanitaires à travers les appuis multiformes et le relance en appel pressant en vue de continuer d'appuyer le gouvernement à travers la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes dans la préparation de la réponse aux différents types de risques et de catastrophes en particulier dans la lutte contre la COVID-19. Enfin, le gouvernement de Burundi ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effectif des cadres de Shendai dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes. Vive le Burundi résilier aux catastrophes. Vive la coopération internationale. Je vous remercie.